bienvenue bonjour à tous encore quelques minutes nous attendons les derniers arrivants et on démarre dans quelques quelques secondes merci allez nous allons démarrer bienvenue à tous je suis hervé philippien responsable d'agence au solide cam france et donc dans ce webinaire nous allons vous présenter le module e-machining breté par solide cam une rapide introduction et puis assez rapidement on va voir ensemble dans cette danse webinaire l'utilisation et le calcul d'une trajectoire avec ce module e-machining mais dans les grandes lignes aujourd'hui solide cam en fait on se positionne dans sur le marché de la de la cfa en tant que leader de la fao intégré puisqu'on a fait le choix de ne pas redévelopper toute la partie c'est on a fait le choix en fait de d'intégrer notre solution fao directement dans les leaders de la cao en l'occurrence de solidworks mais également autodesk inventors et donc le module e-machining c'est un module qu'on a breveté dans notre solution de fao solide cam mais aussi donc solide cam intégrer la solide d'orce mais aussi ma part car intégrer une menteur et ce qu'il faut savoir c'est qu'également ce module e-machining on le propose intégré à nx à la solution et nix comme un add-on donc en plus de la solution nx vous pouvez aussi intégrer ce module e-machining ou devant les résultats importants et nix ont fait le choix d'intégrer aussi notre module e-machining donc je m'arrête là c'est pas la peine de voilà de prendre plus de temps et l'idée aujourd'hui ça va être de programmer une petite pièce ensemble directement via un solide cam et principalement la partie à la partie fao 2 et le module e-machining de solide donc ici voilà jour un fichier dans solidworks puisqu'on va servir de solide cam et en fait dans solid cam on va avoir accès aux différentes opérations et donc c'est ici qu'on retrouve le module e-machining une petite chose aussi excusez moi j'ai démarré un petit peu vite tout au long de la présentation si vous le souhaitez vous avez la possibilité vous avez un petit symbole normalement avec une petite main comme ça pour pour lever la main et éventuellement poser une question donc n'hésitez pas à poser une question si vous avez besoin je tâcherai d'y répondre tout au long de la présentation donc voilà on va travailler sur ce fichier là et en premier lieu bas ce qui est important dans celui de cam vous voyez en fait quand celui de cam est installé sur votre pc sur sur l'histoire vous allez avoir accès ici au menu un panel ce petit cas dans lequel on va retrouver les réglages et ce qui va être important c'est au niveau des réglages de bien renseigner en fait où se trouvent les post-processeurs pour définir un petit peu les machines sur lesquelles vous allez travailler donc le solide cam si jamais vous le souhaitez vous pouvez télécharger une version de 7 30 jours directement depuis votre site internet et vous aurez des post-processeurs d'évaluation préinstallé et voilà si vous êtes en client solide cam vous avez bien sûr vos post-processeurs correspondant à votre parc machine donc on y va ici bah voilà la première étape c'est d'ouvrir le fichier 3d et soit à partir de la pièce soit à partir d'un assemblage on peut très bien créer un assemblage au préalable avec les éléments de brillage et bah depuis le menu solide cam donc on a des rubans comme ça qu'ils viennent se greffer dans l'environnement solidworks depuis ces rubans solide cam notamment opération et faro on va pouvoir le demander de démarrer un projet de fraisage puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui au démarrage on gère un petit peu l'enregistrement donc on peut travailler en fait en externe ou en interne c'est à dire on stocke toutes les données d'usinage directement dans le fichier solidworks donc dans le cas où on travaille en interne ou est-ce que on stocke ces données dans un fichier séparé en externe ou comme pour la présentation ça n'a pas d'importance c'est une question de méthodologie chaque client a des besoins parfois différents donc on peut travailler d'une certaine manière ou d'une autre et puis au démarrage voilà vous allez ici retrouver le choix de la machine sur laquelle vous voulez travailler donc moi ici voilà j'ai par exemple deux post-processeurs un des plus de chez dmg avec un contrôleur et de même ou alors par exemple une machine au caca x pareil en fanuc va rester sur la dm60 et voilà donc c'est ici vous retrouvez la machine sur laquelle vous voulez programmer ensuite on va définir une origine de programmation une un brut et une pièce finie donc pour définir l'origine de programmation tout ce qu'on va faire en fait c'est venir cliquer sur une surface plane l'idée en fait c'est de de définir l'orientation du plan x y donc par exemple moi je peux cliquer sur la face inférieure vous voyez qu'en fait le plan x y se met parallèle à la surface plane par contre le z lui se met perpendiculaire à la surface donc là j'ai le z vers le bas j'ai un gros bouton là pour inverser la direction pour retrouver l'euro de la pièce en tout simplement donc sur une pièce comme ça effectivement compagé de j'ai rien de plat sur le dessus c'est pour ça que je suis du cliquer sur ma surface en tout cas l'essentiel c'est de venir positionner l'origine comme il comme nécessaire et puis je vais simplement moi la repositionner par exemple au centre oui celui qui m'a créé une boîte englobante autour de la pièce avec à chaque fois un point en haut un point milieu un point donc l'origine bien entendu on peut la réorienter la place et comme on en a besoin une fois que c'est fait on va simplement valider les origines on peut en créer autant que nécessaire mais là en l'occurrence on en a besoin que d'une seule c'est tout ce qui nous intéresse puis ensuite on va définir une pièce finie et une pièce brut donc pour définir ma pièce finie en fait j'ai juste à cliquer sur le 3d ma pièce et puis pour définir le brut solid cam offre plusieurs solutions soit ici on vient définir un brut à partir d'un 3d qu'on aurait inséré par dessus la pièce qu'on a un moment on est dans un contexte d'assemblage donc on peut insérer un autre fichier 3d qui représenterait un brut soit solid cam offre aussi la possibilité de définir un bruit prismatique englobant donc en fait c'est un cubain que speed cam fait autour de ma pièce qui moi je vais pouvoir dire voilà mon mon brut il fait 150 de long par 80 et sur 35 db donc en fait vous voyez que solid cam équilibre les sur épaisseur dans toutes les directions et donc ici on va pouvoir lui dire maintenant on souhaite par exemple en z plus garder 5 dixièmes pour avoir la plus grand talon pour par exemple grider la pièce en l'étoile et puis quand c'est bon bah simplement on va s'arrêter là on va valider et donc ça c'est vraiment les quatre étapes préliminaires le choix de la machine la définition de l'origine la pièce brute et la pièce finie et à partir de là quand on valide ben on tombe dans ce qu'on appelle l'arbre fao de solid cam donc ici sur la droite vous avez un arbre fao qui qui s'ajoute quelque sorte à ce que vous connaissez déjà dans solidworks pour ceux qui connaissent et moi dans lequel on retrouve ce qu'on vient de définir à savoir la machine l'origine la pièce brut la pièce finie et on va avoir en fait toutes les opérations d'usinage qui vont se laisser les unes après les autres ici pendant dans notre arbre qui correspond à notre à notre gamme d'usinage et donc à tout moment on peut basculer comme ça entre la partie cao et la partie fao ce qu'on est bien une solution cfao dont vous avez accès aussi bien aux outils solidworks que aux opérations et faos unique je m'arrête là deux trois petites choses donc en fait c'est à partir de ce ruban qu'on va avoir accès aux opérations de solidworks donc on va retrouver des opérations dites 2d pour du surfaçage du contournage la poche et c'est du perçage on va récupérer ici des opérations 3d donc pour faire de l'ébauche et de la finition de forme gauche on va bien entendu avoir accès aussi aux opérations 4 et 5 axe ont dit sur une machine 5 axe et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui assez parmi ce panel d'opérations on retrouve ici des opérations imagining une opération 2d et une opération 3d donc on va voir un petit peu la distinction entre l'opération 2d et l'opération 3d mais avant ça je voudrais vous expliquer un petit peu qu'est ce qu'est l'image inning et dans quel cas s'en servir et quel est son intérêt par rapport aux autres opérations un peu plus traditionnelle de solide cap donc je vais ouvrir un petit un petit pdf simplement de présentation pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'image inning au climat chimique vous voyez en fait dans l'interface dans le logiciel c'est une opération parmi parmi le reste de nos algorithmes mais concrètement il a une approche différente des autres opérations alors le nom de la chine où c'est pour intelligent pas chine en anglais donc l'usinage voilà intelligent donc ce la particularité de ce module c'est ça c'est cette approche intelligente de lui et donc vous allez voir dès qu'on va ajouter l'opération il ya deux composantes de deux particulières de l'opération machine c'est en fait en premier lieu une trajectoire un peu atypique comme ça en fait c'est une trajectoire en spirale et en trocoïdal combiné à ce qu'on va appeler un assistant technologique et en fait cet assistant technologique en fonction de certaines données d'entrée au sujet de la machine de outils et de la matière en usine mais il va avoir pour rôle de calculer les conditions de couple et de les ajuster en tout point de cette trajectoire et c'est ça vraiment c'est la combinaison de ces deux de ces deux points très importants qui font toute la force et toute la particularité de l'opération imaginer puisque dans une opération un peu traditionnelle en fait le logiciel les logiciels de fa en général se contentent de juste donner une trajectoire c'est l'utilisateur qui va renseigner un peu les conditions de coût et avec une machine pour la première fois on est en mesure nous de vous donner avec la trajectoire des conditions de coupe qui vont être calculé automatiquement mais qui vont être bonne du premier coup et optimiser du premier coup pour vraiment en un minimum de cliquer de données d'entrée à obtenir quelque chose d'optimisé et sûr sur machine voilà un petit peu les deux composantes de l'image ce qui m'intéresse en fait c'est un petit peu de vous expliquer les différences avec une trajectoire très classique donc ici par exemple on a une poche si cette opération de poche on la programme avec l'opération de poche de solid cam ou même manuellement ou en conversation elle directement sur le public de la machine en règle générale les trajectoires qu'on va obtenir reprennent la forme de la moche et derrière on va définir en fait un à eux un pas de côté donc même si on définit un engagement latéral de la fraise de 50% donc ça veut dire entre deux passes on a un recouvrement de 50% la fraise quand elle va arriver dans les coins de la poche mais en fait finalement cette cette à eux cet engagement latéral il n'est pas respecté il est respecté à certains endroits de la trajectoire mais pas à certains pas d'autres notamment dans les coins puisque dans les coins on va être engagé à 100% c'est à dire qu'ici là tant qu'on a conduit ici on a 50% d'engagement par contre quand on arrive dans le coin là on est engagé à 100% bien nouveau quand on descend là on est engagé plus que sur 50% donc c'est à cause de ces points défavorables de la trajectoire que finalement l'outil il subit des pics d'efforts il subit des pics de charge et qu'on a des efforts un peu imprédictibles tout au long de la trajectoire parce que il ya des endroits où qui est plus engagé que d'autres donc ce qu'on a toujours fait dans le domaine de l'usinage c'est que finalement pour pallier à ces quelques points défavorables ben en fait on va pénaliser l'ensemble de la trajectoire et on va à réduire le pas de descente donc là au lieu de tout prendre sur la fin de prendre toute la profondeur de base en une fois finalement on va multiplier le pas de décembre on va prendre deux trois quatre cinq millimètres pas plus pour que ces points les plus défavorables soient acceptables et que l'outil ne vibre pas ne casse pas dans ses coins les plus défavorables avec une machine donc derrière pardon forcément vu qu'on diminue la prise de passe on travaille toujours avec le bout d'outils donc l'usure elle est concentrée ça génère en plus des vibrations et puis bien entendu on rentabilise pas toute la hauteur de groupe des fraises donc avec l'image inning ben le l'intérêt c'est qu'on va obtenir une trajectoire complètement différente donc là ici on est sur une trajectoire trocoïdal mais l'algorithme en réalité la combine deux types de trajectoires la trajectoire dit en spirale et de la trajectoire en trocoïdal donc ici en fait on a que de là que du trocoïdal donc le trocoïdal c'est un mouvement circulaire tout en avançant comme ça donc on usine on se repositionne en usine on se repositionne donc forcément ce repositionnement bas c'est un temps pendant lequel on usine pas donc la trajectoire la plus performance c'est une trajectoire en spirale mais vous comprenez que de par la forme de ce qu'on va usiner on va pas pouvoir tout le temps faire une trajectoire en spirale donc c'est pour ça que l'algorithme y machine in combine une trajectoire en spirale quand c'est possible puisque c'est cette trajectoire qui va nous donner le plus tôt le plus haut taux d'enlèvement de matière et puis pour le pour le reste quand c'est pas possible on va faire l'usinage en trocoïdal et donc l'intérêt de cette trajectoire c'est que ça va nous permettre de mieux contrôler l'engagement latéral de la fraise dans la matière donc même quand on va arriver dans les coins ben en fait la fraise elle va pas être engagée sur sur tout diamètre donc on va mieux maîtriser cet engagement et on va plus connaître la situation précédente avec la trajectoire classique dans laquelle l'outil était engagé sur tout son diamètre dans les coins voilà ça permet de résoudre cette situation et donc le fait de mieux contrôler l'engagement latéral de la fraise dans la matière mais ça va nous permettre de prendre des propos de passe beaucoup plus importante et donc de travailler sur toute la hauteur de coup des fraises maintenant à l'opposé de ce que font beaucoup de solutions concurrentes ou même certains certains pupitres directement sur la machine la trajectoire seul en fait on s'est aperçu que c'était pas suffisant c'est à dire si on vous donne la trajectoire mais que c'est à vous de en tant qu'utilisateur de deviner et de configurer les 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 paramètres d'usinage ou combien vous allez prendre quelle vitesse et c'est 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 pas forcément évident et il ya toujours un facteur humain qui va faire que peut-être voilà que vous allez potentiellement prendre moins que ce que vous auriez plus et on a voulu outrepasser ça et puisque la trajectoire en fait permet de contrôler des de contrôler l'engagement de la fraise on maîtrise mieux les efforts et puisqu'on maîtrise mieux les efforts puisqu'on va dans un cadre d'efforts constants pour la première fois c'est le logiciel qui peut se permettre de vous donner des conditions de coupe réaliste et qui vont fonctionner et c'est pour ça que aujourd'hui dans la solution global soli car la seule opération qui va vous donner des conditions de coupe en automatique c'est la seule opération dans laquelle on peut garantir et et anticiper que vous allez être dans des efforts constants et si vous êtes un effort constant on est capable de vous donner des conditions de coupe réaliste et fonctionner donc c'est le logiciel qui va choisir là quel engagement de fraises appliquées donc en fait il ya la règle un petit peu dans les machines c'est ce qu'on va plus parler de daeux on va plus parler de prise de base latérale on va parler d'angle d'engagement donc en fait ma fraise elle va jamais dépassé 80 degrés d'engagement et plus le matériau on a usiné va être difficile plus cet angle d'engagement va être réduit donc voilà dans l'aluminium on va être à 60 degrés quand on va descendre dans l'acier on va on va tomber à 45 degrés puis quand on va aller sur des matériaux un peu difficile de linux de gré du titane de la peau d'elle on va descendre à 15 à 18 20 d'engagement mais c'est également donc voilà c'est le logiciel qui va déterminer combien il prend latéralement mais en plus de ça si on regarde un petit peu ce 7 excusez moi si on regarde un petit peu ce schéma donc ici on vient usiner l'extérieur de la pièce donc là on retrouve bien une trajectoire en spirale par contre vous le voyez à certains endroits les passes sont plus espacées qu'à d'autres donc ça veut bien dire qu'à certains endroits la fraise elle va prendre plus qu'à d'autres endroits en fait le logiciel en plus de cet engagement et du calcul de cet engagement et du calcul de la trajectoire va également appliquer un ajustement dynamique de la vitesse d'avance c'est à dire que c'est pas nous qui allons lui définir quelle est l'avance c'est le logiciel qui va le calculer ça aussi en fonction des données d'entrée de la machine de la matière inutile et en plus de ça il va faire fluctuer cette vitesse d'avance en fonction de cet engagement latéral calculé et en fonction de la trajectoire c'est à dire que là où on va prendre plus de matières latéralement on va diminuer la vitesse d'avance et là où on en prend moins latéralement on va réaugmenter la vitesse d'avance tout ça pour maintenir en fait un copo constant et donc si on a un copo constant tout au long de la trajectoire on a des efforts cons et c'est bien pour ça que le logiciel peut calculer les conditions de coupe en automatique il ya une dernière chose aussi que le logiciel va choisir je passe un petit peu tout ça mais une dernière chose qui est intéressante c'est pas moins qu'il est définir si on prend tout en une fois ou deux fois en trois fois alors on peut bien mais c'est pas le logiciel qui va nous le record sur la pertinence de l'outil par rapport à la profondeur qu'on a à usiner en fait en fonction du diamètre de l'outil en fonction de la profondeur qu'on va usiner et en fonction du nombre de dents et de l'angle d'hélice de l'outil on va obtenir ce qu'on appelle ici des points de contact un point de contact deux points de contact trois points de contact alors plus j'ai de points de contact plus je suis dans de bonnes conditions de rigidité mais également en fait si je n'en pointe point de contact ou si je n'ai pas du tout le même comportement vibratoire de la fraise en fait si on est sur le comportement sur le point de contact on a beaucoup moins de vibrations que si on est en plein milieu de bouche donc les grandes profondeurs quand on va aller usiner sur des profondeurs de 40 50 60 70 mm en une fois cette vibration en fait ça va vraiment être le pire ennemi de l'usinage trocoïdal donc le retour sur ces points de contact va être important pour savoir si on va s'exposer ou pas à des vibrations au milieu de la boucheur sur le point de contact donc le logiciel en fonction du choix de l'outil vous fait un retour là dessus et en fonction de ça en fonction de ces points de contact il va choisir peut-être de tout faire en une fois ou plutôt de le faire en deux passes pour tomber pile poids sur le point de contact donc de ne pas avoir de vibrations et donc de pouvoir appliquer des conditions de coupe un peu plus agressives que de tout prendre en une fois mais de s'exposer à des vibrations donc c'est ça qui est intéressant c'est que le logiciel en retour entre mettons deux fraises de qualité équivalente du même fournisseur j'ai une fraise quatre dents avec un angle délice de 30 degrés puis j'ai une fraise avec un angle délice à laquelle est la plus appropriée pour pour la poche que j'ai à faire le logiciel va vous faire un retour sur sur les points de contact et sur la pertinence du choix de l'outil pour l'opération je m'arrête là et on voit tout de suite ce que ça donne au niveau de la programmation dans le logiciel donc en premier lieu je voulais dit le c'est l'opération et machining va me donner directement les conditions de coupe donc pour que le logiciel puisse calculer ses conditions de coupe il a quand même besoin de de données d'entrée avant que j'ajoute mon opération ces données d'entrée en fait elle se définissent au début là ici donc en fait on renseigne les caractéristiques de la machine sur laquelle on va travailler puis on va renseigner les caractéristiques de la matière qu'on va utiliser donc simplement là je vais en créer avec vous on va créer une nouvelle machine donc je vais créer ici ma dmg dmu 60 et vous voyez en fait on a trois choses à renseigner les trois cases qui sont en rouge on va renseigner la vitesse de rotation de broche maximum donc ici on va se mettre par exemple sur une broche 2000 on va renseigner l'avance maximum l'avance de travail puisque en fait quand on usine en trocoïdal en usine on se repositionne mon usine on se repositionne basse au repositionnement en fait on va surtout pas le faire agir en rapide en g0 on va le faire en f max puisqu'en fait en g0 vous pouvez très bien avoir un axe qui va plus vite qu'un autre et donc à ce moment là on respecte pas la trajectoire donc on le fait en g1 en avance travail f max pour assurer une repositionnement précis en quelque sorte puisqu'on dégage proche de la donc ici par exemple on va on va trop positionner avec dix mille pour émettre des valeurs bien plus d'un plus élevé en fonction des machines et puis ici on va aussi renseigner la puissance à la broche en kilowatts donc ici on va se mettre sur une broche 8 kilowatts un bien voilà rien de rien d'exceptionnel et puis on va également créer une nouvelle matière donc la seule chose on va se mettre par exemple dans un 40 cmd et donc à un acier mais on va dire un équivalent à du 110 kg on a de l'acier sémantique donc en fait la seule chose qu'on va renseigner c'est sa résistance mécanique en méga pascal donc ça ça se trouve assez facilement ça se trouve sur la soie sur sur le pont de livraison de votre matière soit directement vous tapez la référence de votre matière résistance mécanique vous allez trouver directement la résistance mécanique des matches donc ici je vais mettre bon voilà mais donc voilà on va se mettre à 1100 mégas pascal on l'assure estime très certainement et c'est pour montrer un petit peu et puis on va sauvegarder et quitter donc là j'ai ajouté mes deux mais deux données là la dmi 60 et puis mon 40 cmd 8 et on valide donc là à partir de la main le logiciel en fait à les données d'entrée pour calculer les conditions de goût donc on va voilà je vous le disais on a l'opération du machining on l'a en deux versions une version 2d une version 3d donc je vais juste vous montrer ici si je viens dans la version 2d l'intérêt est le suivant c'est que cette opération 2d bas fonctionne en fait avec quatre modes de définition de l'opération vous avez en fait une un mode de définition où c'est une reconnaissance par face donc par exemple je pourrais très bien lui demander à devenir usiné cette poche là et cette poche là qui dans la deuxième étape quand je vais venir sélectionner un outil donc on va voilà ça c'est ma bibliothèque d'outils je vais juste réduire un tout petit peu ma fenêtre pardon excusez moi comme ça on va pouvoir venir créer une fraise cylindrique et l'idée donc c'est je suis arrivé voilà on va venir créer une fraise cylindrique et puis on va renseigner plusieurs choses au sujet de l'outil on va renseigner en fait son diamètre donc on va prendre par exemple une fraise diamètre 16 si je le souhaite en fait quand je passe la souris là sur la droite j'ai la représentation un peu d'un outil pour voir un petit peu ce que ça me donne et quand je viens voilà sélectionner l'outil ça me permet de faire une idée de les dimensions de mon outil par rapport à par rapport à la pièce donc là le diamètre 16 peut-être voilà qu'il est un petit peu petit peu gros on va on peut penser sur la fraise de diamètre 12 et en tout cas on vient renseigner le diamètre de l'outil on va renseigner la hauteur de coupe donc ici je vais prendre par exemple une hauteur de coupe de 50 et puis même principe si je ramène ma fraise sur le côté droit je vais pouvoir contrôler arriver bon je vais pouvoir contrôler en fait la hauteur de coupe de ma fraise par rapport à ma pièce donc trois choses au sujet le diamètre la hauteur de coupe et puis on va également renseigner le nombre de dents donc ici par exemple on va prendre une fraise cinq dents puis on va renseigner également le l'angle des gougures donc parce que c'est une hélice à 45 degrés à 40 degrés etc on va la laisser à 45 si jamais on a un porte-outils peut aussi renseigner la longueur extérieure pour que voilà intégrer le porte-outils dans le contrôle dans la simulation et dans le contrôle antipolitique je sélectionne mon outil pour l'opération déjà et puis visuellement tout de suite en fait vous voyez ce qui se passe c'est le logiciel a fait une une projection tout de suite de ben voilà ça c'est mon brut j'ai défini au début puisque je lui ai demandé de venir usiner les deux faces ici à tout de suite le logiciel le calcul en fait ce qui a enlevé donc voyez me fait la projection jusqu'en haut donc c'est lui qui me détecte combien quelle est la profondeur à usiner pour aller jusqu'à jusqu'à cette pièce en fonction de brut etc etc donc là j'ai un peu plus de 23 mm enlevé et donc dans l'assistant technologique c'est ici que en fonction de l'outil en fonction du nom de nord de l'angle des gougures etc le logiciel me fait un retour sur les points de contact donc si vous voyez j'ai un code vert qui se met en place pour me dire mal à g3 3 points de contact 3,0 donc je suis dans de bonnes conditions de rigidité d'où le couleur la couleur verte juste pour vous montrer on va le copier ce tout dit je vais remettre une fraise de sève mais par contre ce coup ci je vais mettre un angle de 30 degrés à voir si ça me donne quelque chose de différent ah oui cette fois ci je suis plus dans les mêmes conditions le code couleur vert a disparu pour laisser place à un code couleur jaune pourquoi parce que ici j'ai plus que 1,3 point de contact donc déjà le virgule 3 en fait signifie que je suis pas pile poil sur un point de contact je suis au trois quarts de deux au milieu de la gougure quoi un haut et un tiers pardon excusez moi donc je vais m'exploser à des vibrations donc les conditions de couple que le logiciel va calculer vont pas être aussi favorable que dans le cas précédent donc voilà je reviens juste à ma fraise de 12 et donc s'il m'intéressait c'était ça voilà le petit retour là avec le code couleur concernant ses points de contact et puis en bas là vous le voyez en fait bas visuellement voilà un petit peu les conditions comme calculer le logiciel donc la vitesse de coupe le l'épaisseur de propos l'angle d'engagement mais voyez moi j'ai rien renseigné j'ai pas renseigné combien il devait prendre latéralement combien il devait prendre en profondeur quelle vitesse d'avance quelle vitesse de rotation ça c'est lui qui l'a déterminé un petit bout tout seul en fonction des caractéristiques machines matière et donc mon opération se crée ici et puis si on simule visuellement voilà un petit peu ce que ça va me donner en fait là on plonge en hélicoïdal jusqu'au fond la moche qui ensuite on vient on retrouve un petit peu cette trajectoire hélico trocoïdal pardon et ce qui m'intéresse je vais juste diminuer un petit peu la vitesse bas si on regarde bien ici vous avez votre vitesse d'avance donc on voit que la vitesse d'avance alors 10.000 c'est le repositionnement mais on voit que la vitesse d'avance en fait elle elle arrête pas de fluctuer c'est ce que je vous disais c'est en fait là où on prend plus de matière bah on diminue la vitesse d'avance là où on en prend moins on va la diminuer cette vitesse d'avance donc on voit bien qu'on a cet ajustement dynamique de la vitesse d'avance pour garder en fait un des efforts constants et un copeau constant et donc si on simule ça voilà un petit peu de ce que ça nous donne alors on a c'est un premier g c'est à dire que ben voilà on a un temps là de 13 minutes pour venir égaucher ces opérations c'est le moche il ya une chose que le logiciel ne peut pas quantifier il peut pas maîtriser en quelque sorte c'est la rigidité de l'ensemble de mon montage de comment je vais brider la pièce quel est le porte outils si ma fraise elle va être plus ou moins sorti du porte outils en fonction s'il ya des rallonges et de cette part puis la rigidité aussi de ma machine ainsi si c'est une machine voilà très rigide toute neuve ou si c'est une machine cas du jeu qui est pas bien scellé au sol tout ça ça va avoir aussi un impact sur la manière dont on va pouvoir visiter donc on peut pas sur lesquels on peut pas quantifier sur lesquels on ne peut pas mettre de valeur donc le logiciel en fait ici bas calcul en fait ce qu'on appelle plusieurs jeux de conditions de groupe par rapport à un niveau d'agressivité et donc en fonction de si vous estimez que vous êtes dans de bonnes conditions de régionalité ou pas là vous allez pouvoir monter votre niveau d'agressivité donc là voilà le premier jeu que j'ai fait c'est pas un résultat optimisé à 100% par contre c'est un résultat sûr je peux me lancer sur la machine je suis quasi certain que voilà il y aura pas de problème si ce n'est voilà un problème avec des évacuations de copeaux ou d'une sorte de choses qui est lié plus à la méthode de d'arrosage ou autre et donc du coup en fonction si j'estime que je suis dans de bonnes conditions de régionalité et pas je vais pouvoir monter un petit peu ce niveau d'agressivité et ce qui m'intéresse c'est que vous voyez en fait quand je monte le niveau d'agressivité j'ai toutes les comptes qui sont recalculés donc là c'est pas moi qui voilà qui renseigne paramètre par paramètre il ya un seul paramètre qui va en fait augmenter linéairement c'est ici l'épaisseur de copeaux et donc je vous le disais tout à l'heure on va travailler sur les 23 millimètres un petit peu plus de 23 mm mais par contre vous le voyez l'épaisseur de copeaux elle reste très fine c'est à dire que tout à l'heure on avait un copot de les cinq centimes et demi si je monte mon niveau d'agressivité cette fois ci mon copot il passe à j'ai un copot de 7 centièmes donc c'est vraiment un copot très fin mais par contre sur toute la hauteur et si je relance un petit peu le le bas les calculs donc tout à l'heure on avait 13 minutes et quelqu'un juste en passant au niveau 6 oui déjà un temps de cirque donc j'ai vraiment une marge de progression en fonction de ce niveau d'agressivité mais sans pour autant trop passer de temps sur sur la programmation et sur l'élaboration des paramètres du cycle et ce qui m'intéresse c'est aussi de voir un métro de matière donc ici dans la simulation on va pouvoir donc voir la descente la descente hélicoïdale et puis ensuite donc là on retrouve de l'usinage en spirale aussi affiche la trajectoire d'outils au fur et en mesure de l'usinage donc on retrouve la trajectoire en spirale et puis ensuite on va venir faire vraiment du trocoïdal pur et donc à la fin visuellement un petit peu on va là on retrouve du mouvement vraiment trocoïdal en usine on se repositionne en usine en se reposition donc visuellement j'ai mes deux poches là qui à la fin sont usinées et ce qui est intéressant c'est de venir vérifier le reste matière pardon cacher ma trajectoire donc de venir vérifier ben voilà on a une sur épaisseur puis on peut voir en fait qu'on a deux couleurs on a une couleur dans les rayons puisque certainement les rayons de ma pièce sont un rayon inférieur à mon outil donc on va pouvoir aussi venir reprendre ses rayons avec un outil petit donc là je le vois là où j'ai voilà du bleu bleu mauve un petit peu j'ai entre deux dixièmes et demi et 5 dixièmes de sur épaisseur par contre là où j'ai du violet j'ai plus que 5 dixièmes de matière de sur épaisseur effectivement si je viens de cliquer là sur mes rayons oui j'ai un rayon de 6 donc là forcément rayon pour rayon ça va être compliqué de venir faire du trocoïdal donc je vais juste soit faire une copie de mon opération soit il ya une option qui est très sympa c'est que dans la même opération je peux venir sélectionner deux outils donc je vais rajouter simplement une fraise cylindrique mais cette fois ci on va mettre un diamètre un peu plus petit on va mettre un diamètre 10 ou un diamètre 8 et le diamètre d'ici à nouveau juste on renseigne correctement la hauteur de coupe je vais remettre une hauteur de coup de 25 on va remettre qu'à dedans je sélectionne et en fait cette fraise là elle va avoir pour rôle de venir reprendre la matière laissée dans les rayons 1 ou la fraise de 12 aurait pu de n'a pas pu passer en quelques sortes qui est également on va lui dire voilà avec cette fraise là on vient faire la finition de la paroi et la finition du jour et je vous rassure la finition du fond puisque là l'ébauche on l'a fait en trocoïdal mais la finition du fond et ici on peut lui dire ma voix en règle générale la ferme une stratégie classique de contournage on va pas faire la finition trocoïdal je vais pas plus loin j'enregistre et je calcule donc là mon opération elle va d'abord faire l'ébauche avec la fraise de 12 j'ai un changement d'outil s'opère avec la fraise de 10 pour venir faire ensuite la finition de la paroi et la finition et la finition du jour donc ça c'est l'intérêt si vous voulez de l'opération de machines 2d c'est le pouvoir à la fois faire l'ébauche de la reprise pour venir reprendre la matière restante et éventuellement la finition également ok et donc en opération de reprise et de finition on le voit elle vient reprendre juste les juste les coins et à la fin le fond voilà j'ai passé une autre opération imagining 2d c'est juste pour l'extérieur cette fois ci pour vous montrer donc là cette fois ci pour venir faire usiner l'extérieur vous voyez j'ai pas les phases du fond à appliquer là comme j'ai fait pour les deux moches je vois là c'est si on affiche un petit peu la matière restante donc ici on peut voir où est ce qu'on en est mais donc du coup j'ai pas les arrêtes de mon brut donc je peux pas les sélectionner voilà un petit peu où est ce qu'on est la matière restante on voit bien que j'ai utilisé les deux donc pour ça il ya une option qui est très pratique aussi dans l'opération imagining c'est ici la reconnaissance du profil extérieur en utilisant cette option en fait j'ai rien à sélectionner il connaît le contour extérieur du bruit il connaît le contour extérieur de ma pièce donc automatiquement il va usiner tout l'extérieur de ma pièce donc à nouveau ici je viens à récupérer par exemple ma fraise de diamètre 12 où je peux prendre là cette fois ci un diamètre un peu plus grand à 10 m de 16 on porte à 10 m 12 et à nouveau dans les niveaux bas c'est lui qui détecte la profondeur abusiné qui me fait un retour sur les points de contact et puis cette fois ci vous voyez que sur une sur une profondeur de 27 et quelques cette fois ci les points de contact c'est moins favorable que tout à l'heure ce que je vais m'exposer un peu des vibrations donc peut-être que sur l'extérieur il serait plus judicieux d'utiliser une autre une autre fraise avec un autre un autre angle d'hélices bon à celle ci il était à 30 degrés où je vais mettre je vais me remettre à 45 pour essayer d'obtenir un bon moment à chaque fois je reprends un petit peu sur sur les mêmes choses mais ça n'a pas vraiment d'importance c'est pas parce que je suis en jaune que ça ne marche pas c'est juste que je m'expose un peu plus à des vibrations donc là on a fait un peu le tour des outils bon bah on n'aura pas forcément mieux donc là la différence c'est ça c'est que là peut-être qu'en exposant un petit peu plus de sa des vibrations je vais monter un peu moins haut au niveau d'agressivité pour garder un petit peu un peu de sécurité je relance mon calcul et c'est aussi simple que ça vous voyez même si c'est une stratégie qui est plus optimisée et plus avancée que de la stratégie classique bah en fait en programmation c'est presque plus simple et c'est plus facile à programmer visuellement voilà un petit peu ce que nous donne la trajectoire donc voyons ou là donc au début on plonge en dehors de la matière toujours avec cette vitesse d'avance qui va fluctuer en fonction de l'engagement donc on vient grignoter les quatre coins un premier lieu une fois qu'on a grignoté les quatre coins donc là on retrouve l'usinage trocoïdal bah là cette fois ci on a de l'usinage en spirale donc là on est en contact continue dans la matière puis à la fin on retrouve du trou pour venir faire l'ouverture qui est ici donc la même principe un jeu l'idée c'est de faire les gauches la finition après la finition je suis pas obligé de passer par le module et machine je peux très bien la faire aussi avec les opérations classiques là c'est moi qui définit les conditions le coup pour ma finition du contour et du choix par contre ici vous le voyez ben voilà on a fait une une on a fait toutes les gauches intérieur et extérieures excusez moi donc j'ai juste simulé voilà l'opération extérieure donc visuellement voilà un petit peu ce que ça me donne à nouveau je réapplique le le code couleur là pour vérifier où est-ce que j'ai de la matière enlevée donc on voit bien qu'à l'intérieur là je suis en vert clair donc je suis dans mes conférences de simulation à la coque fini par contre on voit bien aussi que baron bala j'ai ma sur épaisseur mais par contre j'ai plus que 5 dixièmes là là où c'est en violet j'ai eu même carrément après plus que 2,5 mm sur la partie là en violet foncé pourquoi parce qu'en fait à ma pièce en fait j'ai de la dépouille un peu partout donc là c'est un petit peu les limites de l'opération 2d puisque du coup à ça en fait pour ce qu'on a d'un des coups on a des surfaces qui sont un peu plantues l'idée c'est de faire une vraie ébauche froid et donc cette opération donnée là que je viens de vous montrer c'était surtout pour vous montrer le fait qu'on n'ait pas à sélectionner le contour extérieur je vais simplement la désactiver et puis à la place ici je vais venir ajouter cette opération 3d donc l'image une 3d est très intéressant si on a de la pièce de forme comme ça donc avec des formes gauche puisqu'on va pouvoir ébaucher les formes de gauche mais c'est aussi très intéressant sur la pièce prismatique avec beaucoup de poches différentes des profondeurs différentes du coup vous n'avez pas à sélectionner les poches c'est vraiment lui qui va les gîner automatiquement dans une logique 3d on y va j'ajoute cette opération 3d je refais ce que j'ai fait tout à l'heure c'est à dire que la géométrie je m'en soucie pas il va vraiment usiner tout ce qu'il a à faire je vais venir sélectionner un outil donc on va reprendre la fraise de 16 dans les niveaux je vais juste le dire ok on va usiner sur toute la profondeur qui on peut mettre un petit delta pour être sûr de déboucher par exemple si on a besoin alors là j'avais passion passé donc je vais juste mettre un delta on va se remettre comme tout à l'heure niveau 5 par exemple par contre comme je suis dans l'opération 3d la vie une petite chose en plus c'est la hauteur de crête fait que je souhaite obtenir enfin des gauches donc cette hauteur de crête c'est vraiment la distance entre la normale dans une surface à la pointe de l'escalé donc par défaut voyez j'ai une sur épaisseur je laisse 4 dixième c'était le cas aussi dans les autres opérations 2d et j'ai une hauteur de crête de 2,64 mm ça c'est la hauteur de crête qui va être laissé pour l'opération de finition derrière je vais pas plus loin je simule et visuellement ben voilà ce qui se passe en fait la trajectoire au début c'est elle est identique à l'opération e-machine 2d sauf que une fois qu'on va avoir usiné à la pleine profondeur là cette fois ci regardez ce qui se passe c'est le logiciel qui a remonté ici et en fait qui vient écréter et à chaque fois dont on usine de base en haut et on va venir décréter toute la forme 3d et l'intérêt c'est qu'on fait du trocoïdal tout en cherchant à travailler sur la plus grande hauteur de coupe en partant du bas jusqu'en haut de la pièce en remontant et c'est vraiment le logiciel qui vient effectuer voyez ces déplacements là assez optimisé de remonter et j'ai une plongée une sortie en général quand on vient ébaucher une forme 3d comme ça avec des algorithmes standard bas en fait on usine du haut de la pièce avec un pas jusqu'en bas donc ça fait beaucoup de ça fait beaucoup plus de repositionnement de plongée etc et puis surtout encore une fois on prend des faibles passes alors que là on travaille toujours avec la plus grande hauteur de groupe donc là si je relance ma simulation avec l'enlèvement de matière visuellement ben voilà ce que ça donne toujours pareil l'ébauche 2d à la pleine profondeur au début et une fois que c'est fini là on a donc l'usinage en remontant pour venir écréter ces formes gauche sur ma pièce et donc visuellement voilà un petit peu ce que ça me donne à la fin et donc là ben voilà si je viens mesurer par exemple entre ça et ça j'ai voyait 2,77 parce que la diagonale de la pointe à la norme la perpendiculaire à la surface jusqu'à là jusqu'à la pointe de mon escalier doit me donner 2,6 et quelques là c'était la valeur de hauteur de crête qui était défini en opération donc voilà un petit peu le résultat en fin des bauches et donc ce qui est intéressant dans cette opération du machining 3d c'est que si je viens ici ben en fait finalement lui dire ben non moi je veux une ébauche beaucoup plus fine et je veux laisser une hauteur de crête par exemple de 8 dixièmes maximum pour que l'outil de finition est vraiment très peu à reprendre si je relance mon calcul alors on n'avait pas regardé le temps d'usinage excusez moi j'aurais dû le laisser à à 2,64 d'abord je voulais juste regarder le temps en fait le gros de la matière lui est enlevé toujours de la même manière donc à la pleine profondeur mais par contre cette fois ci on va faire beaucoup plus de remontées donc le temps d'usinage finalement pour obtenir une ébauche plus fine va pas être tant impacté que ça donc ici vous voyez on avait 12 minutes je vais juste le réduire je vais le passé donc à 8 dixièmes hors calcul tout cas le logiciel on recalcule toi donc les trajectoires les conditions de coût et vous le voyez en plus il travaille bien en multi coeur donc il utilise tous les tous les coeurs de mon pc donc là cette voici voilà j'ai un temps de cycle de 15 minutes par contre si on signe en filière vous allez le voir on va avoir en fait beaucoup plus de remontées intermédiaires c'est la différence donc sur le gros de la matière sur le gros de l'enlève en matière il ya aucune différence c'est vraiment une usine avec la pleine profondeur par contre vous le voyez on remonte on fait beaucoup plus de remontées et donc on va obtenir une ébauche beaucoup plus fine à la fin de cette usine à bon je relance usinage dans les monts de matière pour vous montrer donc là voilà et là vous voyez à la fin de mon ébauche j'ai une ébauche qui est beaucoup plus fine que tout à l'heure puisque en fait je fais des remontées pour obtenir une hauteur de crème de de huit dixièmes et donc ça c'est vraiment intéressant d'abord d'appliquer la stratégie d'usinage d'un trocoïdal dynamique les machining à du 3d puisqu'il ya des liens sur le temps de cycle à la grée qui c'est aussi intéressant de vraiment gérer une hauteur de crème pour l'outil de finition qui passe derrière puisqu'on est on est sûr que voilà une petite finition derrière il va il va pas prendre plus que 10e de matière et ça c'est vraiment intéressant et donc là où c'est intéressant aussi c'est que si je vous montre un exemple comme ça là une petite cuivette une petite cuivette pardon hop oui c'est aussi applicable à des formes un peu plus complexe comme ça mais à des pièces prismatiques dans ce genre puisque l'intérêt c'est que voilà les différentes profondeurs se calculent automatiquement et donc si on regarde une cuvette comme ça vous voyez on a d'un côté une pente qui est plus plus forte plus raide que de l'autre côté en fait le logiciel pareil on usine à la pleine profondeur et en fait c'est le logiciel qui calcule de combien il doit remonter donc d'un côté il remonte que trois ou quatre fois alors que de l'autre côté il remonte beaucoup plus de fois mais par contre la hauteur de crème elle d'un côté et une autre elle exactement la même donc c'est ce cette optimisation vraiment de la trajectoire qui est intéressante et qui au bout du groupe amène du bien sur le temps de cycle puisqu'on a un usage qui est beaucoup plus approprié qui amène du bien sûr la fiabilité aussi du process parce que sur machine vous allez avoir des efforts constants donc on va lancer l'usinage on va écouter un peu le son puis en fait le son vous allez vous rendre compte qu'il est il est même d'un bout à l'autre de l'usinage donc on a c'est un c'est un gage de du fait qu'il n'y ait pas de variation d'effort il ya un gain sur la programmation parce que vraiment c'est beaucoup plus simple à programmer qu'avec une approche classique qui a un gain sur la durée de vie des outils aussi puisqu'on va rentabiliser toute la durée de vie d'outils il ya vraiment des gains à tous les niveaux et donc simplement pour finir ce webinaire si vous tapez par exemple ni machining même 3d je pense vous allez le trouver tout de suite vous allez trouver un petit peu des vidéos sur google sur google pardon excusez moi et puis si vous cherchez un petit peu vous allez avoir le cas là de la pièce que j'ai programmé donc c'est une empreinte de lunettes de ski alors j'espère que ce sera fluide au travers du webinaire sinon je vous laisse le regarder un petit peu juste après et donc ce qui va m'intéresser c'est ça un petit peu de voir l'usinage sur ce que je viens de montrer donc l'usinage à la pleine profondeur et voyez sur toute la hauteur sur toute la hauteur du coup alors là je me suis le point pendant la présentation je m'étais mis sur un une matière un peu plus un peu plus difficile un peu plus dur mais principe reste le même si au niveau de l'engagement et des conditions il ya des dix mais l'usinage lui c'est même si et donc là vous retrouverez l'usinage trop hoidal et puis on entend au fond que on fait l'outil force pas et donc à la fin vous voyez les remontées et l'écritage qui commence à apparaître et l'usinage sur la profondeur voilà on arrive un petit peu au bout de cette présentation puisque l'objectif aujourd'hui était vraiment de parler de l'image inning il y aura d'autres webinaires principalement on souhaite en faire un sur le sur le 5 axe ça sera l'occasion de discuter un petit peu des stratégies de finition une prochaine fois je vous laisse encore quelques secondes si jamais il y avait des éventuelles questions et sinon je on reste à votre disposition si vous avez si vous avez besoin de plus d'informations d'une version d'essai reste à votre disposition et ben je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?